...intitulé « Échecs et bras ». Nous l'avons bien entendu diffusé à l'ensemble de nos sections, avec en titre « Suppression de 80 souplelectures ». Puisque dans ce communiqué, il est indiqué qu'il n'y aurait que 30% de suppression de souplelectures et de débit. Donc, même si pour avoir que Pascal Barajot au téléphone régulièrement, il nous a indiqué que c'était certainement une fourchette haute, peut-être une fourchette haute, mais si ce n'est pas 80, ça aurait peut-être d'être 50, 60. Le soir même, j'ai eu le secrétaire général du ministère au Télécom, qui m'a indiqué qu'il y avait évidemment des informations de réponse. Il m'a demandé d'où je tenais ces informations. Je lui ai dit que c'était la Confédération. Donc, j'ai convié que ce n'était pas vrai, mais bon, d'appel à Jean-Claude Méli et d'appel à Pascal Barajot, de toute façon, ces informations, ils les ont obtenues à un niveau assez haut. Donc, Élisée, Montignon, peut-être qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, le secrétaire général n'était pas bon. À suivre. Donc, je lui ai demandé dans ses conditions, puisque ce que je disais n'était pas vrai, de faire un démenti au niveau des médias, dans la presse, etc. Il a juste fait un message à l'ensemble des préfets, au cas où les médias iraient les voir, pour leur donner des éléments de langage. Quels éléments de langage ? J'étais à l'époque dans mon déplacement, aucune idée sur ces éléments de langage, à part que bon, ce qu'on leur dit, parce que ce qu'on leur dit, ce qu'on leur dit, n'est pas normal.